Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme on peut le voir c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba, j'ai reçu énormément de produits de la part d'Ali Express et le point commun en fait avec tous ces produits, c'est qu'ils coûtent tous moins de 5 euros et peut-être que certains parmi vous les ont déjà acheté au prix fort sur d'autres sites et en fait ce qui est cool c'est que Ali Express a lancé une nouveauté sur leur site qui s'appelle Choice et en fait Choice c'est des produits qui sont sélectionnés par Ali Express et envoyés directement par Ali Express et le gros point positif c'est que vous avez une livraison en seulement 10 jours donc moi j'ai dit ok let's go faisons un test, j'ai reçu 11 produits et aujourd'hui dans cette vidéo on va les déballer ensemble on va les tester ensemble, encore une fois ils sont tous à moins de 5 euros et franchement j'ai hâte de pouvoir tester tout ça sachant qu'il y a des produits un peu what the fuck dans le lot donc c'est parti, allez on commence avec le premier produit qui coûte 3,48 euros donc ce qui est vraiment pas cher, encore une fois tous les produits seront vraiment pas chers dans cette vidéo et en gros l'objectif de ce produit c'est d'être tout simplement un mini aspirateur portable donc pour votre ordinateur portable ou votre PC de bureau alors le packaging est très sommaire, vous allez avoir deux embouts donc un avec des petits filaments et l'autre avec un tube en plastique directement et vous allez avoir le réservoir directement lorsque vous allez tourner en fait votre aspirateur personnellement je m'attendais pas à ce que ça aspire assez fort en général avec une puissance USB on est vraiment sur quelque chose de très faible j'avais quelques petites poussières que je m'étais justement gardé pour la vidéo donc là je vais mettre les poussières sur la table et je vais allumer l'aspirateur et franchement j'étais assez bluffé par la puissance d'aspiration encore une fois ça reste un gadget, c'est quelque chose de très fun mais en fait ça aspire vraiment la poussière alors j'ai refait un deuxième test pour en être bien sûr et l'aspirateur fonctionne très bien donc on peut le voir il y a eu plus de 34 000 ventes sur Aliexpress donc c'est un produit qui est quand même plutôt bien plébiscité qui peut être un cadeau fun pour toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin mais clairement franchement le produit est validé pour le produit suivant on passe à une souris gaming vendue 3,29€ alors ça je sais que c'est un produit qui vous intéresse très fortement alors pour 3,29€ on a quoi ? on a une souris avec une finition plutôt correcte vous allez avoir une molette centrale, pas de bouton sur les côtés donc c'est une souris qui a une forme quand même ambidextre donc ça ça peut être utile et vous allez avoir quand même un petit rétro-éclairage RGB la souris une fois branchée c'est du plug and play forcément vous n'allez pas avoir de logiciel dédié il ne faut pas rêver non plus et la souris fonctionne nickel alors comme d'hab moi je fais toujours mes petits tests sur mouse accuracy en toute transparence j'ai unboxé la souris avec vous donc j'ai fait le test une seule fois en termes de précision on est plutôt pas mal en termes de cible touchée forcément capteur vous n'allez pas avoir un capteur optique donc ce n'est pas un capteur de dernière génération vous allez forcément avoir une petite latence qui va vous demander un petit temps d'adaptation comme sur d'autres souris pas chères que j'avais déjà potentiellement présenté sur la chaîne est-ce que vous pouvez jouer avec cette souris ? oui complètement est-ce que c'est une souris professionnelle ? non clairement c'est pas son objectif ça peut vous dépanner si vous jouez à des jeux comme League of Legends ou même des MOBA, Age of Empires des jeux qui ne demandent pas une précision extrême alors ça peut être un bon choix si par contre vous jouez un peu en mode compétitif sur Counter Strike, Valorant etc là clairement à toute transparence c'est à éviter pour le produit suivant on va parler d'un hub USB 2.0 4 ports alors ça c'est un produit ultra utile pour le coup et c'est un produit que j'avais besoin en fait sur mon Mac parce que j'utilise un Mac Mini et sur le Mac Mini je n'ai que deux sorties USB par contre j'ai beaucoup de matos à brancher à chaque fois alors là c'est un produit qui vaut 2,87€ le gros avantage de ce produit là bon au delà d'avoir 4 ports c'est en fait qu'on peut allumer et éteindre les ports indépendamment des autres et ça c'est très pratique alors le point positif aussi c'est qu'on va avoir une LED de couleur pour chaque spot donc vous allez pouvoir voir lorsque votre USB est allumé ou non et en fait c'est clairement un produit que vous pouvez aussi mettre sous votre bureau si jamais vous avez vous savez les petits rangements en dessous ça peut aussi faire l'affaire sinon vous pouvez juste le laisser sur votre bureau on passe maintenant à une série de câbles USB alors ça c'est un câble je l'ai trouvé tout de suite vraiment ultra intéressant qui ressemble en fait de par son design au train au Japon je ne sais pas du tout si vous voyez duquel je parle Victor au montage si tu peux me retrouver ce train serait top et en gros l'objectif de ce câble USB qui est très spécial donc c'est une sortie USB-C c'est tout simplement de vous permettre de jouer en même temps que vous chargez votre smartphone alors en fait c'est un câble qui a été pensé pour les gamers et qui comme vous pouvez le voir là quand je le teste ne vous gêne pas la main limite je trouve que c'est très pratique puisque ça nous donne un grip en fait sur le côté alors que quand je teste avec un câble classique forcément c'est pas la même sensation et je pense que vous avez tous connu ça en jouant sur votre mobile moi je joue beaucoup à League of Legends Wild Rift et clairement forcément ça bouffe la batterie à toute frappe surtout sur iOS donc franchement charge rapide pour ce câble 4,84€ livraison gratuite franchement à ce prix là c'est vraiment une excellente affaire on continue avec un gadget what the fuck et ça clairement c'est un ventilateur dites vous bien un ventilateur pour votre smartphone alors moi perso j'étais un petit peu sceptique et bien je vais pas vous le cacher comme je vous l'ai dit il y a beaucoup de gadgets ça vaut 3,76€ et en gros l'objectif c'est tout simplement de rafraîchir votre smartphone quand vous êtes en train de jouer alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de smartphones qui chauffent énormément et notamment des smartphones peu chers mais pas que puisque j'avais testé un OnePlus d'un pot je me rappelle plus c'est lequel et c'est vrai que dès qu'on lançait un jeu on sentait vraiment le smartphone chauffer dans la main donc là ça tombe bien j'ai un téléphone je fais le test je branche le ventilateur alors le ventilateur est assez silencieux on l'entend quand même vu que ça reste un ventilateur et clairement juste au bout de 10, 15, 20 secondes le smartphone à l'arrière est frais donc honnêtement assez bluffé ça prend quand même pas mal de place il faut avoir un smartphone assez grand mais si vous avez en fait un smartphone qui chauffe énormément que vous n'avez pas envie de racheter de smartphone pour l'instant ou que c'est prévu genre dans 2-3 mois et que vous voulez quand même jouer avec ça peut être une solution à seulement 3,76€ qui peut vous aider à refroidir votre smartphone ensuite on passe à une montre connectée alors là c'est une montre connectée qui ne vaut que 4€ j'ai aussi reçu un bracelet intelligent à 3,91€ et honnêtement sur ces deux produits là j'étais un petit peu sceptique dans le sens où là on est vraiment 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 pas cher et par exemple si je prends la montre connectée on a en fait plusieurs fonctionnalités comme du bluetooth un mode sport vous pouvez même contrôler vos messages ça va même prendre la fréquence cardiaque et en fait on a exactement les mêmes fonctionnalités sur le bracelet à 3,91€ donc au niveau de la qualité et de la finition alors forcément vous n'allez pas avoir d'écran tactile vous allez en fait avoir un bouton qui contrôle tout en même temps et vous allez avoir pour la montre connectée donc un bracelet blanc et pour le bracelet connecté donc moi j'ai eu la version noire pour recharger les deux montres en fait ça se fait directement en USB en fait vous avez une des deux parties de la montre et du bracelet qui sont en USB et que vous pouvez brancher comme ça dans n'importe quel port USB alors j'ai testé en fait quelques fonctionnalités et ça je vous le montre en live donc la partie en fait prise du battement cardiaque alors honnêtement je ne pensais pas du tout que ça allait marcher pour ce prix là mais globalement ça fonctionne aucun souci donc ça prend bien ma fréquence cardiaque et ensuite en regardant le manuel j'ai vu qu'il y avait une application qu'on pouvait télécharger sur iOS et Android donc là j'étais vraiment curieux je me suis dit que ça allait être une application claquée au sol clairement en serrant transparent et au final franchement l'application fait le taf elle est au même niveau que les applications classiques de ce genre des montres que vous allez acheter entre 20 et 30 euros sur internet donc franchement pas déçu franchement si vous n'avez pas beaucoup d'argent un très petit budget et vous voulez quand même soit vous offrir une montre connectée ne serait-ce que pour mettre un pied déjà dans cet univers là ou offrir ça à une personne pour 4 euros vous ne prenez pas un grand risque alors encore une fois c'est comme vous pouvez le voir ce n'est pas la qualité de fou malade vous n'avez pas d'écran tactile etc mais ne serait-ce que pour compter le nombre de pas les calories regarder un petit peu votre fréquence cardiaque franchement ça fait le taf pour le prix ensuite on enchaîne avec un produit ultra fun il s'agit d'un nettoyeur en fait c'est un stylo de nettoyage alors ça je n'avais jamais vu en gros ça vaut 2,98 euros et ce stylo va vous permettre en fait de nettoyer à peu près tous vos appareils électroniques que ce soit vos écouteurs vos claviers vos smartphones et ça tombe bien parce que j'ai mon OnePlus que je n'ai pas touché depuis 2 ans maintenant qui a traîné un petit peu partout que j'ai récupéré à la cave qui avait une petite coque Rhinoshield sur le côté donc forcément ce n'est pas de la crasse en soi mais c'est juste qu'avec le plastique la chaleur etc il y a un peu de saleté qui s'est mis là et bien vous savez quoi on va le nettoyer tout de suite avec ce stylo j'ai pris en fait la partie métallique pour gratter la saleté qui s'est un peu agglutinée là à cause de la coque ensuite j'ai utilisé la partie un peu poil et chiffon pour retirer ça proprement et comme vous pouvez le voir franchement en quelques minutes j'ai pu nettoyer mon smartphone proprement sans le rayer et sans l'abîmer alors c'est un petit gadget sympa encore une fois une idée de cadeau fun et pratique à 2,98€ franchement produit validé on revient dans la partie souris mais cette fois pas avec une souris gaming mais avec une souris très mince très minimaliste qui fonctionne en bluetooth ou avec un récepteur qui se recharge bien sûr via câble alors c'est l'une des top vente sur AliExpress c'est marrant parce qu'on a plus de 53 000 personnes qui l'ont acheté alors ce qui est annoncé en fait c'est que pour une recharge complète vous avez 60 jours d'usage pour 3,82€ bah écoutez on va découvrir ça ensemble alors ce que j'ai bien aimé c'est forcément la forme ergonomie le côté positif c'est qu'elle fonctionne soit via le dongle USB qui est fourni soit via bluetooth moi personnellement je vous conseille à chaque fois que vous avez un dongle USB d'utiliser le dongle parce qu'au moins le capteur fonctionne bien mieux que le bluetooth là j'ai pas eu de soucis du tout avec le dongle une fois que vous l'avez branché sur votre PC et j'ai testé sur Mac bah ça fonctionne direct pareil un petit test mouse accuracy même si c'est pas une souris gaming bah faut quand même que je teste franchement ça marche bien pareil vous avez une petite latence on va pas se le cacher vous avez pas un capteur incroyable mais si vous cherchez pour votre PC portable une souris d'appoint juste histoire de dépanner et que vous avez pas envie de mettre 15 ou 20€ dedans si c'est une souris que vous allez utiliser une ou deux fois dans la semaine bah franchement pour 3,80€ ça fait largement le travail on continue avec donc un câble USB et cette fois c'est un câble USB lumineux 2,68€ et en gros ce qui est cool avec ce câble c'est que vous allez pouvoir l'utiliser pour plusieurs appareils donc par exemple vous avez une sortie USB-C une sortie Lightning et une sortie USB classique donc clairement bah si à la maison vous avez genre le câble que tout le monde utilise et que bah je sais pas votre frère il a un Android et que vous avez un iPhone bah au moins comme ça pas de soucis tu peux charger ton téléphone une fois que t'as terminé ton frère peut le charger et ainsi de suite vous pouvez même recharger vos manettes de console dessus et puis bon le petit truc un peu jacky tuning c'est qu'il s'allume en LED donc après ça on aime ou on aime pas d'ailleurs j'ai aussi reçu un deuxième câble donc que j'ai choisi et qui est là pour moi peut-être un peu plus pratique dans le sens où vous pouvez recharger plusieurs appareils en même temps et là c'est la même chose vous avez 3 sorties donc une sortie Lightning USB USB-C et en gros vous allez pouvoir recharger comme ça tous vos appareils et là on va avoir un câble jacky tuning avec le fameux rétro éclairage ça vaut 2,64€ et encore une fois c'est un câble que vous allez pouvoir recevoir en 10 jours et enfin le dernier produit que j'ai demandé pour ma voiture parce que j'en ai marre de faire tomber mon téléphone à chaque fois que j'utilise le GPS c'est tout simplement un support universel qui est très pratique parce qu'il fonctionne avec une ventouse je voulais ça parce que je voulais pas mettre de colle dans ma voiture etc pour pas abîmer en fait cette partie là et ce qui est pertinent avec ce produit c'est qu'en fait on peut le tourner un petit peu dans tous les sens et qu'il est adaptatif à n'importe quel smartphone via en fait la partie latérale qui peut s'ouvrir donc pour 3,54€ encore une fois très pratique produit très sympa qui colle très très bien c'est pour ça qu'on a une petite languette en plastique sur le côté d'ailleurs pour le retirer une fois qu'il est collé une fois que vous activez la ventouse je peux vous dire que pour le faire bouger c'est assez compliqué et encore une fois ça fait partie des petits gadgets de la vie qu'on peut payer beaucoup moins cher ici et ne pas payer 15-20€ ailleurs en tout cas voilà j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu moi j'ai dit à l'express que clairement si ça marchait bien ils étaient d'accord en fait pour faire un autre épisode et m'envoyer d'autres produits donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur ce portez-vous bien à une prochaine vidéo et puis peace tout le monde et puis